Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on a une petite surprise en se connectant. Hier, pour ceux qui ont vu le live, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo. Et surtout pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Vous le savez, on avait un objectif pour janvier d'atteindre les 2000 abonnés. On est très bien parti grâce à vous. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne et à faire abonner votre gitmail. On avance super bien, on devra atteindre notre objectif pour janvier. Et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Donc pour ceux qui étaient là pendant le live, on a pu voir et échanger autour des events qui hier et en ce début de semaine étaient vraiment morts. Et bien là ce matin, on se connecte et on a un event qui était non prévu qui sont les jardins de l'infini. Alors on a les récoltes journalières évidemment, mais les jardins de l'infini. Alors moi je ne l'avais vu dans aucun patch log. Si vous, vous l'avez déjà lu ou vu sur un autre patch log ou eu sur un autre serveur, moi je ne l'ai vraiment eu sur aucun de mes comptes avant là. Donc si vous le connaissiez déjà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à échanger et à dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà fait. Moi je ne l'ai pas commencé, j'attendais de le faire avec vous lors de cette vidéo. Donc voilà, je le découvre en même temps que vous si vous ne l'avez pas fait. Alors déjà, on se dit, bon les mecs ils ont un peu trop joué au jeu de loi ce week-end et ils se sont dit on va en faire un event. Donc c'est à ça que ça ressemble. Quand ça ressemble au jeu Lapin Malin pour ceux qui connaissent ce jeu pour enfants, on a des cases, on a l'air de sauter de case en case avec un départ et un départ qui est une arrivée. Donc on va aller voir les règles ensemble. Que dit les règles ? J'espère qu'ils ne nous ont pas fait un truc casse-tête comme la dernière fois. Les gouverneurs peuvent participer à cet événement en lançant un dé d'or ou d'argent. Allez, au hasard à mon avis le dé d'or ça doit être un truc en coup de gemme ou une connerie comme ça parce que c'est obligé, ils sont là pour faire de l'argent. Avancer d'un nombre de cases en fonction du chiffre du dé, recevez les... ok, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup là. Les gouverneurs peuvent utiliser des gemmes pour acheter des dés d'argent. Ah d'accord, on va voir le dé d'or ce que c'est. Dans la limite d'achat, la limite d'achat est rémunérisée tous les jours à minuit essai. D'ailleurs il dure combien de temps l'event ? Il dure 3 jours au total, ok. Lorsque vous vous arrêtez sur une case avec un lancé de dé d'or, les cases d'objets fournissent des récompenses doublées, d'accord. Et les cases d'événements déclenchent le dé d'or spécial correspondant, ok. Donc finalement on ne peut pas acheter un dé d'or avec des gemmes, mais on peut acheter des dés d'argent avec des gemmes. Lors de l'événement, les gouverneurs peuvent recevoir des récompenses de coffre supplémentaire une fois qu'ils ont enceint un total spécifique de dés d'argent, ok. Multiplicateur de récompense, plus élevé pour toutes les cases d'objets, ok. Appuyer sur une case d'événements pour avoir une explication d'état, ok. Et les gouverneurs dont l'hôtel de ville n'a pas encore atteint le niveau 8 ne peuvent pas participer à cet événement. Ouais je crois, de toute façon niveau 8 c'est bon pour tout, même pour parler sur le Kingdom Channel, il faut un niveau 8, donc pour faire tout dans le jeu il faut un niveau 8 minimum. Ok, 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 ok. Donc ils disent on a des coffres en plus, ok donc c'est là. Est-ce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre des têtes en or ? Des sculptures en or ? Non, bon c'est pas... Bon on va voir les accélérateurs c'est bien. Bon on va voir ce que ça vaut, là les premiers ça vaut rien. Donc là on est vraiment sur un event, d'ailleurs j'en parlais aussi dans le live sur les crafts et le temps que ça prenait à obtenir les items. Bah voilà, ils ont fait un event juste pour le craft. 3 jours, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Allez ça serait bien un lundi pour l'annonce du KVK qui devrait avoir lieu le mardi. Ça serait bien qu'ils arrêtent tout à ce moment là pour lancer le KVK. Ça serait tellement beau et tellement bien pour nous. Alors, chances quotidiennes 30, on a quand même 30 chances par jour. D'accord mais il faut les payer. A mon avis il n'y a que le premier écrit gratuit en gros. A mon avis il faut les payer. Des d'or j'en ai 0, si j'appuie des d'or insuffisant. Ok la petite case à côté là elle ne sert à rien. D'accord, je peux appuyer voir ce que c'est. Déplacez-vous plus loin dans la direction actuelle. Des d'or spécial avancé de 2 fois. Ok, bon bah on va y aller. Gratuit on va voir ce que ça vaut. Je lance le dé, ok. 6. Bon, j'ai eu de la chance. Est-ce que je récupère tout ce qui est sur la route ? Non. Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai si le prochain lancer de dé, lancer, octroi des récompenses et des 1 sont doublés. D'accord. Des d'or spécial, si j'avais le des d'or je peux quadrupler. Donc maintenant, si je veux jouer de nouveau, il faut que je paye. C'est bien ça. Donc c'est 325 gemmes. Il faut que je paye pour avoir des items en carton. Donc en fait, je peux, donc la boîte de fragments de plans. Donc en fait, il pense que, en fait, je sais pas s'il se vend bien, alors je sais pas s'il se vend bien ce pack-là. On pensait, certains dans le live hier pensaient que cette icône-là de des épées, c'était le KVK. Mais non, c'est comme je l'ai dit pendant le live, ce n'est pas du tout le PVP, c'est celui du marteau et de l'enclume. Ce pack-là, moi, je l'achète jamais, je le trouve naze. Et il pense, donc je pense, j'espère que beaucoup de joueurs font comme moi, achètent pas ce pack qui sert à rien, sauf vraiment si vous avez beaucoup trop d'argent, là, foncez, achetez-le à mort, il est trop bien. Mais sinon, pour les autres, que nous faisons tous partie des autres ou presque, il est pas très utile ce pack. Donc, est-ce qu'il pense vraiment que je vais dépenser des gemmes pour cet event-là et pour ces items-là ? Donc, laissez-moi en commentaire si vous, vous trouvez cet event ouf. Dans le principe, je le trouve intéressant et original. En revanche, vraiment, au niveau des items, là, il y a quand même des questions à se poser parce que c'est pas terrible du tout. Donc, on regarde, il y a de la nourriture, j'ai un plus 3 après, mais on s'en moque. J'ai boîte de fragments de plans, le plan au hasard, âme de queen, humilité de canuac, totem sauvage et gladiateur. Alors, c'est de quel niveau, pour avoir une idée, c'est quel niveau ces plans ? Je crois que c'est quand même pas mal. Alors, âme de queen, c'est laquelle âme de queen ? C'est, voilà, âme de queen, ouais. C'est bien, mais c'est pas dingue, on reste sur de l'épic. Donc, ça reste des fragments de plans qui sont pas mal. On peut les obtenir, on peut... Ouais, il l'avait pas encore mis, d'accord. Donc, on est sur des gammes d'items épiques sur cet event. Est-ce qu'il y a pas ? Ouais, de toute façon, j'aurais pu le voir au fond de la couleur du coffre si j'avais été plus malin. Donc, on a des fragments de plans, des bouses de construction qui servent à rien, des coffres de matériaux de niveau 3, on a des niveaux au-dessus de niveau 3, on a du niveau 4 aussi. Et on a, bon, les coffres de plans, ils sont tous pareils. Et on a des coffres de matériaux de niveau 3 et 4, donc au final. Et cette case-là, c'est changer de direction. Donc, on repart dans l'autre sens. Bon, c'est pas dingo, hein. Moi, ça me rend pas malade. Je vais faire un petit coup à moins 50, évidemment. Et je tape un 4. Et que je tape un 4 et j'ai super, j'ai un item x2 puisqu'il me l'avait dit, non ? Je saurais pas si je l'ai eu x2. Est-ce que je l'ai eu x2 ? Alors, c'est pas là que je vais aller voir. Est-ce que j'ai eu cet équipement x2 ? Je ne sais pas, parce que je devais déjà en avoir. Bon, j'aurais peut-être eu même x4. Là, j'aurais peut-être dû regarder avant. Il me disait quoi ? Si le prochain on s'est octroyé, c'est-à-dire... Bon, j'ai dû l'avoir en double. Et j'ai pas eu de dédor. Et alors, comment on obtient un dédor ? Je vais retourner voir, parce que là, je n'ai pas saisi la nuance. Sorsque vous arrêtez sur une case avec un lancé de dédor. Alors, il doit avoir une case lancée de dédor. Donc, quelque part... Ah, ok. C'est celui-là. D'accord. Donc, il faut tomber là-dessus pour avoir un dédor. Ok. Et les dédors, on ne peut vraiment pas les acheter par des gemmes. Enfin, on claque toutes ces gemmes, on peut y aller. Bon, moi, je ne trouve pas ça dingue une nouvelle fois. Donnez-moi votre avis, parce que peut-être c'est moi qui suis à côté de la plaque. Mais, vous voyez, là, si je voulais aller à 8, ça me ferait claquer. Sachant que les coffres ne vont pas se résoudre. Si je vais aller à 8, ça me fait 6. Ça me fait claquer 4000 gemmes. 4000 gemmes pour avoir deux boîtes de fragments de plans épiques. Et deux coffres de matériaux de niveau 2. Alors que 4000 gemmes, c'est 5, c'est, allez, on va dire, c'est 7 tours de roues de la chance. Entre la roue de la chance, où je peux avoir jusqu'à 8 sculptures en un item. Et on a déjà vu, j'ai déjà fait un tour à 5, où j'en avais eu 16. D'un commandant légendaire et leur coffre de matériaux en carton, là, et leur boîte de fragments de plans. De mon point de vue, mon choix, il est vite fait au niveau de mes gemmes. Et évidemment, je vais les garder pour ne pas les investir dans cet even. Donc, bonne idée. Bien exécuté, c'est bien réalisé. C'est propre de mon point de vue. Mais franchement, n'investissez rien là-dedans. Même les 350 que j'ai fait, ne le faites même pas. Ça ne sert à rien. Pour des fragments de plans, regardez ce que... Enfin, des fragments, là, par exemple, ce que ça m'a donné. Si j'en ouvre un, vous voyez, et je choisis ce que je veux. Si je prends, on va dire, j'ai besoin de gemmes en ce moment. Si je prends une gemme, un cristal. Un cristal, comme ça, c'est 4 du niveau d'avant. Et 4 du premier niveau, ça fait que c'est 16 cristaux. 16 cristaux, puisque c'est 3 heures pour 10, c'est grosso modo 4 heures et demie. Donc voilà, là, ils viennent de m'offrir 4 heures et demie de temps. Super, fois 2, ils m'ont offert 9 heures. Franchement, c'est un boost. Donc, est-ce que pour un boost de 8 heures, on ne peut pas booster. Bien évidemment, je le sais la forge, mais on fait un parallèle. Est-ce qu'un boost de 8 heures, vous dépenseriez 350 gemmes pour un boost de 8 heures ? Moi, certainement pas. Et 350 gemmes parce que j'ai eu un tour à 50%. Donc, clairement, moi, je ne le ferais pas. Donc, ce n'est pas du tout, du tout intéressant. Mais après, je me trompe peut-être, je n'ai peut-être rien compris à l'Event. Mais malheureusement, je pense avoir parfaitement compris. Alors, ils ne l'ont pas mis. Rappelez-vous, ils avaient dit dans le patch log, alors quand je ne dis pas de bêtises, le patch log 1-0-26, que les joueurs se plaignaient, qu'il n'y avait que dans le calendrier des événements, il n'y avait pas suffisamment à l'annonce de tous les événements. Il en manquait certains. Et je vous avais dit, lorsque j'avais fait cette vidéo, dont je vous mets le lien en haut en suggestion, si vous voulez retourner à voir, je vous avais dit que, certes, ils se disent qu'ils vont en rajouter, mais ils ne rajouteront jamais plus que des gemmes, etc. et les événements que nous, on a besoin de savoir à l'avance. Regardez celui-là, jardin de la finie, ils doivent le considérer au même niveau qu'un roue de la chance, parce que la roue de la chance, elle n'est pas annoncée, et bien là, le jardin de la finie non plus, il n'est pas annoncé. Donc, c'est pour eux, c'est du même niveau, c'est de la balle. À quel moment, les mecs se disent, voilà, mais des commandants légendaires, c'est aussi bien que des coffres et de matériaux, c'est vraiment de la balle, c'est ce que les joueurs attendent. Non, non, ils ne veulent pas du tout, les free players qui sont la majorité de nos joueurs, ils ne veulent pas du tout de nouveaux commandants épiques. Ils veulent lancer des dés, et ils veulent des coffres avec des matériaux et des plans. Super. Donc là, je pense qu'ils se sont ratés, ce n'est pas grave, ça compte, on va dire, on peut lancer une fois un dé, vous ne faites que le tour gratuit, sérieusement, je vous assure, faites que le tour gratuit, ne gâchez pas vos gemmes là-dessus. Et puis, tuer des barbares pour remplir le seigneur de guerre, non, c'est armé sur puissante, non plus, il n'y a plus celui pour tuer des barbares. Donc ne tuez plus de barbares, il n'y a plus sur mon serveur, sauf s'il y est. Occupez-vous, attendez le patch, après le patch, on va avoir plein d'event, j'espère qu'on va avoir le KVK, parce que vraiment, là, ça nous manque le KVK, moi, ça me manque, il faut vraiment qu'il le lance, parce qu'on est dans le creux, on est avant les fêtes, et s'ils veulent garder bien les joueurs captifs et amener des nouveaux joueurs sur le jeu, ce n'est pas avec les jardins de l'infini qu'ils vont réussir à le faire. Donc voilà, écoutez, les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur cet event, c'est toujours intéressant d'échanger dessus, parce que moi, je ne suis pas déçu, ça me fait rire, en fait. Cet event-là, il ne sert vraiment à rien, et il me fait plus rire qu'autre chose. J'aurais aimé qu'ils me mettent un vrai event, qu'ils me mettent les cartes, certains de vous, moi, je l'ai sur un de mes re-rolls, on a le roi des cartes en ce moment, ils auraient pu le remettre sur les serveurs où ce n'est pas encore, ça arrive une fois par mois, ou mettre un autre event plutôt que ça, mettre le contre-la-monde qu'ils vont mettre, l'event de contre-la-monde qu'ils vont mettre dans le prochain patch dont je vous ai parlé durant le live. Il est vraiment bien, moi, je l'aime beaucoup, ils auraient pu nous en mettre un petit comme ça, ça aurait été beaucoup plus sympa. Et puis, avec un classement, avec quelque chose, qu'on ait des sculptures en plus, ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur cet event. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche, vous le savez, c'est très important, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et on a notre objectif de 2000 abonnés pour le mois de janvier. On est super bien partis, continuez comme ça, continuez à faire abonner vos guildmates si ça les intéresse et surtout, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie énormément. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !